Deux moissons à la fin du temps Une hypothèse Jésus a parlé de la fin du temps comme un moment de moissons. Il distingue deux moissons, l'une un rassemblement des justes pour la vie éternelle, et l'autre un rassemblement des méchants pour la colère de Dieu. Jésus a parlé de la première moisson, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel et d'une extrémité des cieux à l'autre. Jésus a parlé de la deuxième moisson, la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Le livre de l'Apocalypse décrit également ces deux moissons qui devront se produire vers la fin du temps. Après trois ans et demi de persécution des justes, Jésus devra apparaître dans le ciel, visible pour le monde entier. Ensuite, il enlèvera de la terre ses vrais disciples pour qu'ils le rencontrent dans l'air. Mais avant que lui et eux retournent à la terre, pour y établir son royaume, les méchants subiront la colère de Dieu. Jean a prévu la première moisson, je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Jean a prévu la deuxième moisson, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante, Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Paul résume l'enseignement de Jésus Sur la première moisson, le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Sur la deuxième moisson, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, alors une ruine soudaine fondra sur eux, ils n'y échapperont pas. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Ainsi, la résurrection des justes de parmi les morts, précédera le temps de la colère de Dieu contre l'humanité impénitente, et elle suivra le moment de grande tribulation et d'évangélisation le monde entier. Sous-titrage ST' 501